Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler du rayonnement du corps noir. En fait il faut savoir que le rayonnement du corps noir, on peut dire que c'est l'origine de la mécanique quantique. D'ailleurs celui qui a pu résoudre le problème du rayonnement du corps noir c'est Max Planck et c'est pour cette raison qu'on dit souvent que Max Planck est le père de la mécanique quantique. Alors, quand on parle du rayonnement du corps noir, d'abord il y a un mot étrange que vous avez ici, c'est le corps noir. Donc vous imaginez que le corps noir doit être nécessairement noir, parce qu'en fait quand il rayonne, il n'est pas noir. On dit le rayonnement du corps noir. Mais en fait, il peut être noir, il peut être aussi blanc, pas de problème. D'accord ? Mais en fait, ça c'est juste une façon de dire les choses. Pourquoi on l'appelle noir ? Eh bien tout simplement parce qu'en fait un corps noir, quand il y a en fait une lumière, un corps noir il va absorber toute la lumière. D'accord ? Mais avant de parler de ce corps noir, prenons par exemple un objet. Un objet, un corps. Eh bien, si vous avez une lumière, le corps qu'est-ce qu'il va faire ? Il va absorber une partie, il va réfléchir une partie et il va transmettre une partie. Donc ici, vous avez un certain coefficient ici, alpha R, coefficient qu'on peut dire de réflexion, partie réfléchie, alpha A, partie absorbée, et alpha T, partie transmise. En fait, qu'est-ce qu'on a ici ? Si on fait la somme, on va trouver 1. Par contre, en ce qui concerne un corps noir, puisqu'il va absorber tout, eh bien, alpha A absorbé est égal à 1. Donc, vous demandez au laboratoire comment on peut, en fait, créer au laboratoire un corps noir. Eh bien, on va imaginer un four, d'accord ? Où on peut dire une enceinte. On prend, je peux dire aussi un four, pas de problème. Je prends un four, d'accord ? Donc, je prends un four. Eh bien, bon, bien sûr, ici, la surface interne, elle est opaque. C'est-à-dire, elle ne laisse pas sortir la lumière. Donc, imaginez que si je prends cette enceinte, et si je la fais chauffer, si je la fais chauffer, en fait, qu'est-ce qu'il va se produire ? Cette partie-là interne, elle va, en fait, sa température, elle va augmenter. Donc, je vais chauffer aussi la partie interne. Et qu'est-ce qu'il va se produire ? Donc, si vous prenez un morceau de fer, et si vous le faites chauffer, eh bien, c'est une expérience simple. Donc, au début, ça devient rouge, après bleu, après, en fait, ça vire au blanc. D'accord ? Donc, ici, si vous prenez ça, vous le faites chauffer. Donc, vous chauffez. En fait, qu'est-ce qu'il va se produire ? Vous allez avoir, ici, les rayonnements. Donc, ça va rayonner de l'intérieur. Et en fait, ce qu'il va se produire, le rayonnement ne peut pas sortir. Donc, je peux, en fait, réaliser un corps noir. Parce que, il ne va rien réfléchir, il ne va rien transmettre. Tout ce qui se trouve à l'intérieur, c'est absorbé. Donc, afin, en fait, de mesurer ce qui se passe, je vais quand même faire un petit trou. Un petit trou, en fait. Et qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais mesurer ce rayonnement grâce à un spectromètre. D'accord ? Et qu'est-ce que je trouve ? Donc, au laboratoire, je vais utiliser un spectromètre. Et en fait, quand on fait la mesure, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve, en fait, que la densité spectrale, en fonction de la longueur d'onde, en fait, elle a cette forme. Eh bien, ça, c'est la forme expérimentale du corps noir. D'accord ? Donc, ça, c'est la densité spectrale. Ici, pour une certaine température donnée, bien sûr. Donc, on peut dire U de lambda t ou pour une certaine fréquence. Pour la fréquence, on peut aussi donner en fonction de la fréquence, si on veut. En fait, ici, ça, c'est l'expérience. Ça, c'est l'expérience. Ça, c'est le problème posé par Gustave Kirchhoff, en fait, qui est un Allemand. Et c'est un grand intérêt pour les Allemands, à l'époque, parce que vous savez que c'était la révolution industrielle. Et c'était très intéressant d'étudier le rayonnement du corps noir, parce qu'en fait, on peut supposer qu'une lampe est un corps noir, et ça peut, en fait, nous servir pour l'étalonnage de ces lampes. Donc, ce qui est très intéressant. Mais en fait, ce qui s'est produit, c'est que... Donc, ça, c'est la courbe expérimentale. Donc, ça, je vous résume, en fait. Je vous résume tout. Donc, vous avez, en fait, Rayleigh Jeans, leur formule. Donc, si on fait les calculs, on trouve que la formule de Rayleigh Jeans, elle a ça, en fait. Donc, la densité spectrale, et ici, si je considère la fréquence, plutôt, je veux dire, lambda, eh bien, la courbe qu'on obtient, elle est comme ça, en fait. C'est-à-dire que si lambda tend vers zéro, la densité spectrale tend vers l'infini. Ce qui est impossible physiquement, vous ne pouvez pas avoir une énergie infinie.